Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon bulletin de notes donc j'ai pas le déguisement que j'ai mis pour l'autre vidéo de juge etc et il est à Toulouse donc je vais le faire à la classique donc j'ai le bulletin de notes du deuxième semestre dans les mains donc on va regarder moyenne par moyenne et ce que ça a donné, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et les conseils qui ont été marqués donc on a 5 pôles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et le pôle engagement personnel qui fait un 6ème pôle mais celui-là je vous en parlerai à la fin pour vous expliquer ce que c'est donc le pôle numéro 1, sciences fondamentales j'ai eu 10,96 de moyenne donc je rappelle, il faut avoir 10 de moyenne dans chaque pôle pour valider donc j'ai 10,96, la moyenne de promo est à 11,11 donc je suis un peu en dessous ça, ça va être la dernière note, vous allez le voir donc analyse et probabilité, MA121 j'ai eu 12,17 de moyenne, la moyenne de promo est à 10,32 donc là, 2 points au-dessus de la moyenne de classe, ça va MA122, algèbre et géométrie, 11,09 la moyenne de promo est à 10,83 donc je suis encore au-dessus, pas de beaucoup cette fois-ci mais toujours au-dessus, donc ça fait un peu la première moitié par contre là, en gros c'est un exposé qui comptait dans 3 disciplines maths, physique et informatique et ça ne s'est pas bien placé et vraiment pas bien placé donc ça ne compte pas pour un gros pourcentage mais ça fait quand même 10, 15% je crois de mémoire donc ça fait baisser assez fort la moyenne donc génie mathématique, analyse numérique, 7,5 moyenne de promo, 13,85 donc là, vous voyez, je suis clairement, clairement, clairement en dessous c'est un exposé de groupe qu'on a fait et ça ne s'est pas bien passé, tant pis, c'est comme ça on fera mieux la prochaine fois 6,5 en dessous de la moyenne vous voyez que ça tire vers le bas ce qui fait que je suis en dessous de la moyenne de promo je pense avec une meilleure note, je restais au-dessus mais ça fait la note de D donc je ne sais plus comment ça fonctionne 10%, enfin sinon les 10% meilleurs c'est A entre 10 et 35 c'est B entre 35 et 65 c'est C entre 65 et 90 c'est D et entre 90 et 100 c'est E donc là, un D pour les sciences fondamentales ensuite, on passe aux sciences fondamentales 4 donc c'est un autre UE où cette fois-ci, c'est plus le côté physique initiation mécanique solide et résistance des matériaux donc physique, 12,17 de moyenne la promo est à 11,67 donc au-dessus, un demi-point, ça va initiation à la mécanique du solide 10,8 enfin 10,8 pardon, et la moyenne est à 10,53 donc au-dessus de pas beaucoup mais au-dessus et par contre, initiation à la résistance des matériaux 12,5 avec une moyenne de promo à 11,01 donc ça fait un point et demi au-dessus là c'est mieux donc ça me fait une moyenne de 11,96 avec une moyenne de promo de 11,35 donc j'ai eu la note de C ensuite, on passe plus sur le côté algorithmi, outils de conception et électronique donc pour ce pôle sciences de l'ingénieur algorithme et piton 11,63, moyenne à 13,43 bon, 11,63, ça c'est à cause aussi c'est ce contrôle qui est dans 3 disciplines qui fait que je me suis, voilà, j'ai eu des mauvaises notes j'ai eu des bonnes notes en contrôle continu et tout je crois que j'ai eu 9,5 mais le contrôle continu m'a fait monter à 11,63 parce que j'avais des notes assez correctes donc ça a vraiment tiré vers le haut mais on essaiera de faire mieux l'année prochaine 11,63 avec une moyenne de promo de 13,43 outils de conception 15,2 avec une moyenne de promo à 15,13 donc bon, dans la moyenne et électronique 12,2 avec une moyenne de promo de 9,94 donc c'est plutôt pas mal c'est deux points au-dessus, c'est bien ce qui me fait une moyenne de 12,89 dans ce pôle avec une moyenne de promo à 12,30 et la note de C on passe au pôle aéronautique et spatial avec le grand projet donc aéronautique générale, j'ai eu 12,61 avec une moyenne de promo de 10,11 donc là je suis content c'est bien passé l'aéronautique et grand projet, j'ai eu 15 la moyenne de promo est à 14 donc un point au-dessus, ça va c'est correct ce qui fait une moyenne totale de 14,04 pour une moyenne de promo à 12,45 ce qui est bien donc ça fait la note de C on passe dans le dernier pôle où j'ai la meilleure note c'est la note B enfin, j'ai pas de note A sauf dans l'engagement personnel mais on y reviendra après mais c'est pas vraiment une matière à proprement parler donc j'ai eu la note de B avec une moyenne en sciences humaines une moyenne de 14,96 et une moyenne de promo de 12,97 donc ça fait à peu près 2 points au-dessus anthropologie des sciences et des techniques donc ça c'est le, en gros français, tourné aéronautique et réflexion argumentée autour de l'histoire de l'aéronautique moyenne 16, moyenne de promo 10,55 donc là, 5 points au-dessus de la moyenne de promo ça c'est cool c'est la meilleure moyenne en termes de delta Projet Voltaire 17, moyenne de promo 15,57 bon, au-dessus de la moyenne ça c'est cool aussi Anglais 14,06 moyenne de promo 13,19 Piscine d'Anglais 15 moyenne de promo 13,84 au-dessus et enfin le dernier Toic Toic 10,72 moyenne de promo 12,63 je suis en dessous de la moyenne de Toic après Toic, on a fait qu'une partie à cause du confinement et tout et souvent la partie où j'essaye pas de me justifier je vous donne juste pourquoi je pense avoir une note aussi basse c'est que déjà, je suis meilleur dans la partie compréhension orale que compréhension écrite et on avait qu'une partie de la compréhension écrite et pas de compréhension orale souvent je me souviens en premier Toic genre je faisais du 80-90% sur la compréhension orale et du 50-60% sur la compréhension écrite et là on le retrouve, le 50-60% il est là je suis constant donc il faudrait que je progresse un peu sur cette partie je le sais donc je vais essayer de travailler cette partie compréhension orale ça va mais plutôt la deuxième partie souvent c'est là où je perds mes points on va dire et engagement personnel j'ai eu 20 de moyenne la moyenne de propos est à 17,67 en fait c'est des points éveil que vous devez avoir c'est à dire si vous faites des associations si vous faites des JPO etc vous avez un certain nombre de points et il faut au moins avoir 10 pour valider le truc c'est majoré à 20 mais des points éveil je crois que j'en ai en fait entre délégués les JPO, les portes ouvertes, les conférences et les assos je crois que je suis aux alentours des 15 points éveil un truc comme ça donc j'ai assez pour 2 ans et demi mais c'est pas cumulatif vous pouvez pas les utiliser sur les années d'après donc voilà donc ce qui fait que j'ai eu mes 30 crédits ECTS du deuxième semestre j'ai une moyenne de 12,89 donc je trouve ça correct ça fait quasiment 13 classement on a un peu régressé 66 sur 140 on est descendu bon on est à la limite enfin première moitié mais vraiment tout bas de la première moitié et la moyenne de la promo est à 11,92 donc j'ai un point en-dessus de la moyenne de promo le commentaire et après on parlera et on fera le bilan de tout ça Aéro 1 conseil de classe du second semestre de juillet 2020 second semestre validé année validée passage en Aéro 2 validé d'assez bons résultats poursuivez cependant vos efforts notamment en mathématiques et en TOEIC en vous recentrant pardon en vous recentrant vous pourrez exploiter votre marge de progression et j'en ai parlé avec des professeurs après la vidéo que j'ai fait sur le compte rendu du conseil de classe HO il y avait des choses que j'avais pas compris en fait j'ai eu des propos dans cette vidéo par rapport à ce que je pensais qu'ils avaient dit mais j'avais mal compris le message etc donc en gros dans l'idée c'est qu'il y a des points que je pense maîtriser que je ne maîtrise pas c'est à dire ils m'ont dit c'est dommage en redoublant etc vous auriez dû plutôt consolider à fond les briques avoir des briques ultra 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 solides et malgré tout il y a quelques briques qui sont pas encore solides et que vous pensez qu'ils sont solides donc ça vous fera des lacunes donc ce que je vais faire c'est qu'à partir du 15-20 août je vais quand même me remettre à bosser j'aimerais bien faire 4h par jour genre un truc du 10-12-13-15 vous voyez c'est pas toute la journée 4h de travail efficace je pense pendant 2-3 semaines ça peut remettre dans le bain et rattaquer toutes les disciplines ELEC, maths, physique, aéronautique toutes les matières qu'on a pu avoir pendant peu d'heures aussi initiation mécanique du solide voilà qui étaient des petits modules pas les laisser de côté et ne pas les oublier maths on a un truc à faire et la phrase poursuivez cependant vos efforts notamment en mathématiques un toit bon ça c'est pas celle-là que je voulais dire c'était plutôt en vous recentrant vous pourrez exploiter votre marge de progression c'est un peu dans l'idée en vous recentrant sur vos études parce que je passe du temps aussi sur Youtube je passe du temps sur les projets extrascolaires et je passe du temps à faire des partenariats à droite à gauche et en fait à faire ça à côté de mes études donc je vais essayer de limiter mon temps que je passe là-dessus et de me concentrer sur les études je vais toujours le maintenir j'arrêterai pas à moins que mes résultats chutent vraiment tant que ça se passe bien je continuerai mais je pense si j'arrivais à être un peu plus raisonnable dans la répartition de temps je veux dire cette année oui j'ai travaillé je vais pas dire j'ai pas travaillé c'est faux j'ai travaillé j'ai révisé mes contrôles j'ai toujours préparé mes cours en avance fait des exercices d'entraînement mais je sais pas si c'est le fait de la je pense que c'est le fait d'avoir déjà fait le programme ça a fait que j'étais un peu plus rapide et performant sur ces trucs mais maintenant que je vais arriver sur des choses que je ne maîtrise plus du tout et que je n'ai jamais vu pour certains trucs il va falloir que je m'y mette sérieusement et que je ne me dise pas ouais je maîtrise à peu près je maîtrise à peu près parce que déjà qu'ils me disent que cette année il y a sûrement des lacunes qui sont cachées c'est le meilleur moyen pour que ça se crache après en 2 ou 3ème année donc on va essayer de freiner un peu sur Youtube mais en le maintenant toujours j'ai des idées en fait de projets d'organisation qui font que j'aurai des créneaux dédiés pour penser et travailler les projets autour de Youtube et j'aurai des créneaux pour travailler les cours et si j'arrive à faire cohabiter les deux ce serait vraiment génial c'est-à-dire à valider mes années en ayant des résultats satisfaisants et en ayant des connaissances qui sont maîtrisées et d'un autre côté à continuer tout ce qui est en rapport avec Internet j'espère que pour vous vos vacances se passent bien on se retrouve à la rentrée je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde